J'ai passé 111 jours sur un petit jeu de pêche trop sympa, sauf que non, le danger est partout et des horreurs sans nom te guettent. Mais à part ça, le jeu est très sympa, très tranquille. Ok, donc à la base, je suis un pêcheur et j'ai été pris dans un brouillard, une tempête, quelque chose, qui a fait que mon bateau s'est échoué sur une île que je connaissais pas du tout. Quand je me réveille le matin, je rencontre le maire d'un petit village qui m'a recueilli, et qui m'explique que mon bateau est beaucoup trop éclaté pour qu'on puisse le réparer. Par contre, comme j'ai aucun argent, il me propose de me prêter un bateau, et que j'ai qu'à aller pêcher avec, et que petit à petit, en fonction de ma pêche, je pourrais rembourser le bateau en entier. Et garder le bateau du coup. Alors sur le moment, ça me semble assez opportuniste quand même, mais bon, j'ai pas trop le choix, j'ai plus de bateau, et en vrai, y'a pas énormément à rembourser. Donc je me dis, pourquoi pas ? Du coup, je vais directement pêcher, je trouve des gros poissons, tout se passe bien. Et quand je rentre au port, je fais la rencontre du poissonnier, qui a l'air un peu aigri, mais c'est avec lui que je vais faire du business. Je lui vends quelques poissons, je commence directement à rembourser ma dette, et je rencontre aussi la charpentière, qui m'explique que je vais pouvoir petit à petit améliorer mon bateau, avoir de nouveaux filets, de nouvelles cannes à pêche, des phares pour bien y voir la nuit, et surtout, et c'est ça que je vais trahir de fou, des nouveaux moteurs. Parce que le jeu est marrant, mais j'avance vraiment à 2 km heure. Pour l'instant, ça dit qu'on est à 24 kn, qui est l'unité de nœud marin, et ça correspond à 40 km heure. Mais on ne dirait pas que c'est 40 km heure, on dirait que c'est vraiment 2. Je découvre aussi l'accès à tout un arbre de compétences pour développer mon bateau, et en gros, il faut que j'ai le plus possible de petites pièces de recherche comme ça pour pouvoir augmenter un maximum. Et il me reste déjà plus que 20$ à rembourser. Donc je repars pour une journée de pêche, et pour l'instant, le jeu est très tranquille, très agréable. Je m'écarte un tout petit peu des côtes pour explorer et essayer de trouver des nouvelles espèces de poissons. Et juste à côté, sur une petite île déserte, je trouve un bateau à marée, aux lumières éteintes et à toutes les portes fermées. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'il n'y a absolument rien à faire ici, c'est une île déserte. Donc je vais voir ce qu'il se passe, et en fait, c'est un pêcheur qui est barricadé dans son bateau et terrorisé. Il en peut plus, au début, il a même peur de moi quand je lui parle, et il veut absolument plus bouger d'ici. Il dit qu'il a vu un titanesque Leviathan qui a essayé de le bouffer, et qu'il aurait fini en une seule bouchée sur le monstre s'il n'avait pas tracé jusqu'à cette petite île. A la base, c'était un coursier, et il avait un colis à livrer juste à côté de mon village, à ce qu'on appelle la Petite Moelle. En gros, le village où je suis, c'est sur la grosse île, ça s'appelle la Grande Moelle. Et juste à côté, il y a un petit port de pêcheurs qui s'appelle la Petite Moelle. La Grande Moelle, c'est un peu le village principal de toutes les îles aux alentours, du coup c'est bien de s'en souvenir. Et c'est surtout l'île où il y a ce fameux phare qu'on peut voir d'un peu près partout sur la carte, et qui aide tout le monde à se repérer. Du coup, il me dit qu'il ne veut pas bouger d'ici, et il me balance le colis. On dirait qu'il a un petit peu perdu la tête, et apparemment il entend des murmures sortir de la boîte. Il me donne aussi un livre qui s'appelle « Triompher grâce au corps et à l'esprit », avant de refermer la porte et de me dire qu'il partira quand il se sentira après. Donc je me retrouve avec un livre et un colis à livrer, mais c'est pas très grave parce que de toute façon c'est sur ma route, et ça me permettra de rencontrer des gens à la Petite Moelle. Mais j'ai dû parler avec lui un petit peu trop longtemps parce qu'il est déjà super tard et la nuit est tombée extrêmement vite. Je commence donc à rentrer vers la Grande Moelle à la lumière du phare, et mon personnage est pris de panique et de paranoïa. Il y a une vibe assez bizarre et obscure qui s'installe, il commence à pleuvoir super fort et à faire vraiment très sombre. C'est là qu'au loin j'aperçois une sorte de bateau fantôme. Il est passé rapidement avant de disparaître, mais je suis sûr de l'avoir vu. Je me rapproche de mon village et j'étais sûr d'être juste à côté, mais j'ai l'impression d'être super loin. Et sur la route, en m'approchant des côtes, je me prends des rochers. Aïe ! Mais c'est incroyable comment ils sont quasiment inesquivables, on dirait qu'ils apparaissent en face de moi. Ah non ! J'arrive au port épuisé au petit matin alors que j'étais juste à côté, et surtout accompagné d'une dizaine de corbeaux aux yeux rouges qui volent des poissons directement dans ma cale. Cette petite excursion de nuit m'a pas mis trop trop bien. En arrivant, je croise la gardienne du phare, qui est une vieille dame très mystérieuse, et qui me conseille de partir d'ici parce qu'il y a apparemment plus rien ici pour les gens comme moi. Ça sonne un petit peu comme un invertissement et c'est assez étrange. Bref, mon personnage, ça fait plus de 24h qu'il a pas dormi, il a passé une nuit insupportable, et en gros, plus ça va mal mentalement, plus t'es stressé et épanouiac, plus cet oeil en haut de l'écran est grand ouvert. Et pour pouvoir le fermer et revenir à la normale, il faut une bonne nuit de sommeil. Chose que je vais absolument pas faire parce que j'ai complètement oublié. Du coup, j'enchaîne directement pour aller livrer le colis, et mon perso, il en peut plus de sa vie. Du coup, je rencontre le docker de la petite moelle, à qui je devais donner le colis, et il a l'air assez sympa, par contre, il est un petit peu bizarre. Quand je lui donne le colis, il le met à son oreille, il écoute un peu ce qu'il y a dedans, ensuite il me remercie et il part en courant. D'accord, donc même pas de pourboire, rien du tout, juste une interaction un peu bizarre. Et à la petite moelle, je rencontre aussi le négociant, et c'est lui qui va pouvoir m'acheter tous les trésors que je trouve en mer. C'est-à-dire si je trouve par exemple des bagues, des bijoux, des assiettes, des trucs comme ça. Après ça, j'ai dormi toute la journée, je me suis réveillé en pleine nuit, j'ai découvert une sorte d'hôtel étrange sur la côte, on pouvait y mettre des poissons sur une dalle de pierre, mais j'ai essayé et ça n'a rien fait du tout. Donc j'ai continué à pêcher pour rembourser mon prêt, jusqu'au moment où j'ai trouvé un poisson vraiment chelou. C'est une variation des meroux noirs que je pêche d'habitude, sauf que celui-ci, il n'a pas d'yeux, il a des sortes de défense de sanglier à la place des dents, et il attaque absolument tout ce qui bouge, c'est vraiment trop bizarre, on dirait qu'il a muté. Du coup, je vais voir le poissonnier avec ce nouveau meroux noir, et il a l'air de kiffer, il le prend et il le renifle, ce qui est vraiment super chelou, et il m'en donne 83 dollars ! En comparaison, un meroux normal, il m'en donne 30 dollars, et il me dit qu'en gros, c'est un poisson corrompu, et qu'il y en a de plus en plus en ce moment, et que si jamais j'en trouve d'autres, il est prêt à payer assez cher pour les avoir. Juste avant que je parte, il trouve, sous une écaille du poisson, une sorte de tissu très délicat, et il me le donne en disant que c'est la première fois qu'il voit ça. Ok, bizarre, mais j'ai remboursé mon prêt, du coup je retourne dormir tranquillement sur mon bateau, mais il y a un mec encore plus bizarre qui vient se coller à mon hublot, et qui me dit en gros, je sais ce que t'as trouvé, je sais ce que le poissonnier t'a donné, il faut que je l'examine, rejoins-moi sur l'île de Pierre Renoir au sud, j'ai une proposition commerciale pour toi. Alors dans la vraie vie, il faudrait pas accepter, mais en tant que streamer vénal, je vais quand même aller voir ce qui se passe là-bas. Juste avant de partir, je croise le maire, qui me dit que j'ai bien fini de rembourser ma dette, et que grâce à l'argent que j'ai apporté, ils ont pu faire pas mal de rénovations dans la ville, et aussi agrandir l'atelier de la charpentière, ce qui permettrait d'avoir d'autres améliorations. Du coup, je me dirige vers le sud, et je découvre une petite île avec un énorme manoir dessus. Ça a l'air d'être une île privée de quelqu'un qui a beaucoup de sous. Et c'était effectivement chez ce mec-là, qui se fait appeler le collectionneur. Il a l'air extrêmement calé en histoire, avec beaucoup de connaissances, et il s'intéresse aux œuvres d'art, aux artefacts, aux trésors, tout ça. Il observe le mouchoir que j'ai trouvé sur le poisson d'avant, et il m'explique que ça vient d'un vieux navire qui a coulé il y a longtemps, et qui contenait des reliques qui l'intéressent énormément. Apparemment, il y aurait un anneau, un collier, une montre, une boîte à musique et une clé. Et il me dit que si je trouve n'importe laquelle de ces reliques, il me récompensera grandement. Alors pourquoi pas ? En vrai, je peux continuer ma vie de pêcheur, et si jamais je trouve une de ces reliques, je lui amènerai, et on va dire que ça me fera un bonus de fin de mois. Je passe tout le reste de la journée à pêcher des anguilles, et juste avant que le soleil ne se couche, j'aperçois sous l'eau une épave de bateau. Je me dis que je vais essayer de trifouiller un petit peu pour voir si je peux pas en tirer quelque chose. Et justement, je tombe sur une des reliques dont il parlait. Une énorme clé ! Sauf qu'en fait, j'ai passé vraiment longtemps à ressortir cette clé, et que la nuit est tombée super vite. Du coup, l'ambiance bien sombre de l'autre jour, elle est revenue très très vite. Ok, j'ai peur. Ah ! C'est quoi ça ? Ah ! Il m'a démarré ? C'est bon, je suis juste à côté là, laisse-moi rentrer. Je sais pas du tout ce que c'était, mais il était quand même assez gros. Il a un peu éclaté mon bateau, mais ça passe, je suis rentré le plus vite possible. Et l'endroit le plus proche pour aller dormir, c'était justement chez le collectionneur. Du coup, j'ai tapé une grosse nuit amarrée à son quai, et je suis allé lui parler le lendemain matin pour lui montrer la clé. Il était très content de l'avoir, et pour me remercier, il a pris son livre, et il a fait une sorte d'incantation. Et ça m'a donné un sort pour aller beaucoup plus vite avec mon bateau. En gros, c'est une sorte de boost, mais plus j'utilise, plus mon perso devient paranoïaque. Après ça, il a marqué sur ma carte où il pensait que je pourrais trouver les prochaines reliques. J'ai donc une petite croix rouge sur les falaises de souffle-vent. C'est une zone dans laquelle je suis jamais allé, et qui semble assez loin de chez moi. Mais pour l'instant, on va rentrer à la grande moelle, parce que j'ai pas mal de poissons à vendre. Et en rentrant, je rencontre une architecte qui m'explique qu'elle veut faire sa petite maison sur une île pas loin, et qu'elle aurait besoin d'aide pour rassembler les matériaux et les ramener sur l'île. Et ça tombe bien, parce que des matériaux comme du fer ou du bois, j'en trouve énormément sur les îles aux alentours. Du coup, j'améliore rapidement mes moteurs avec l'argent que je me suis fait pour aller jusqu'à 46 nœuds par seconde, ce qui est toujours pas très rapide, mais quand même deux fois plus rapide qu'avant. Et je dépose tous les matériaux sur la petite île où elle veut emménager. Au passage, je trouve encore plusieurs poissons complètement corrompus, comme celui-ci qui a plein 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 de dieux, ou celui-ci qui est extrêmement agressif. Je vends tout ça aux poissonniers, et ils me proposent d'acheter des cages à crabes. C'est une sorte de petit panier que je peux jeter dans l'eau, laisser là, et revenir chercher quelques jours plus tard. Et avec un peu de chance, il y a des crabes qui ont été pris au piège, que je peux ensuite vendre. C'est littéralement des revenus passifs, donc j'investis directement. Ceci n'est pas un conseil financier. Mais plus tard, la cage à crabes, ça va quand même être un énorme stonx. Du coup, je recroise l'architecte, et je la ramène jusqu'au lieu de sa future maison. Elle me remercie avec deux pièces de recherche, ce qui me permet de les investir pour débloquer les nouveaux moteurs. Et ça, c'est cool, parce que j'en ai marre d'aller à deux à l'heure, et je pense que mon objectif, ça va être de tracer de fou. Bref, on la laisse là, force à elle pour construire sa maison toute seule, franchement gégé. Et j'essaie de me rappeler sur quel lycée pour me dire que je repasserai plus tard, histoire de voir comment ça avance. Mais pour l'instant, il faut faire des sous, acheter des nouveaux moteurs, et aller aux falaises de souffle-vent. Du coup, je pêche un petit peu, et je retourne voir mon boy le poissonnier. Sauf qu'il était déjà un peu bizarre, et là il est devenu un peu plus bizarre. Il est en mode, tu te rappelles les poissons corrompus là ? Ah, tu crois qu'il se passe quoi si jamais on les mange ? Tu peux m'en ramener ? Il faut vraiment que j'essaye. Euh, ok, donc le mec a des idées vraiment bizarres, mais écoute, il est prêt à payer, et comme ça, on saura ce que ça fait si on les mange. Donc j'ai remarqué que c'était plus facile de trouver des poissons corrompus en pleine nuit, sauf que c'est aussi facile de se faire attaquer par des monstres en pleine nuit. Du coup, je me dis, je vais essayer de pêcher la nuit, mais de rester très proche du port. Comme ça, il y a encore un petit peu l'éclairage du phare, l'éclairage du village. Les eaux sont pas très profondes, et globalement, ça a l'air relativement safe. Cette fois, ça tombe bien, parce que je trouve un merou voltaïque, qui est encore une autre mutation du merou noir qu'on trouve d'habitude. Et j'avais complètement oublié la cage à crabe de l'autre jour, que j'avais juste laissé là. Du coup, j'y retourne, et dedans, il y a un crabe tumoral. Il est énorme, et je le trouve assez stylé. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'espèces corrompues, parce que là, j'en ai trouvé déjà deux en une nuit. Donc, il y a clairement quelque chose qui va pas. Je retourne voir le poissonnier pour lui vendre ce que j'ai trouvé cette nuit-là. Et la première chose qu'il me demande, c'est si j'ai pas trouvé d'autres poissons corrompus. C'est quoi ce bordel ? Mais à côté de ça, il me donne 100 dollars et deux pièces de recherche. Sauf que juste après, il se met à entendre des voix, il commence à être très paniqué. Et il me dit, en gros, dépêche-toi de partir, j'ai envie d'être tout seul avec cette créature. Et dès que je suis sorti de ton échoppe, il a barricadé la porte derrière moi, et j'ai plus eu de nouvelles de lui pendant toute la journée. Très bizarre, le mec. Mais avec tout cet argent et toutes ces pièces de recherche, je vais pouvoir m'acheter un double moteur hors bord sophistiqué. Ce qui va me permettre de monter à 63 nœuds, on commence à aller assez vite. Une bonne nuit de sommeil, on est déjà au 17ème jour. Et maintenant qu'on avance assez vite, on peut se permettre de faire le voyage jusqu'aux falaises de Soufflevent. Une fois arrivé, on trouve un petit village. Et pas loin du petit village, il y a un vieux ermite qui vit tout seul, à côté de plusieurs maisons en ruine. Il nous raconte rapidement son histoire, et en gros, il était venu s'installer ici avec sa femme. Parce que quand il était jeune, il s'était disputé avec son frère à propos de l'héritage. Du coup, il avait volé le blason de la famille, et il était parti s'installer avec sa femme dans une autre ville. En gros, il s'est fâché très fort avec son frère, et il n'a pas été très sympa. Sauf que ça, c'était il y a je sais pas combien d'années, parce que c'était quand il était jeune, et là il est bien vieux. Et depuis, toute la ville s'est effondrée, et il vit tout seul dans les ruines. En plus de ça, pendant l'effondrement, il a perdu le blason de la famille qui est tombé à l'eau. Et du coup, il est juste vieux, tristé, tout seul, le pauvre. Alors il nous dit qu'il aimerait bien se réconcilier avec son frère, mais qu'il faut absolument qu'il retrouve le blason. Du coup, petite mission, retrouver le blason pour papy. Du coup, je commence à m'aventurer vers le centre de la zone, dans des couloirs, mine de rien, assez serrés en vrai. Oh ! T'es pas sérieux ? Ok, je me tire d'ici, je rentre. Attends, quoi ? Et là, on est plus deux, là. Il est là, il est juste là. Qu'est-ce que ça life ? En vrai, sur le moment, il m'a mis un gros coup de pression, je m'attendais pas du tout. Et c'est trop bizarre, parce qu'en fait, il m'a mis un coup, et ensuite, on avançait tous les deux du même côté. Mais en fait, son apparition est scriptée, et à chaque fois qu'on passe exactement à cet endroit, il arrive, il tape, et ensuite il se barre. Et c'est assez marrant, parce que là, dans la vidéo, ça fait pas si longtemps que j'ai vu un autre monstre, mais dans la vraie vie, ça fait déjà plusieurs heures. Et je trouve que niveau gameplay, c'est assez cool d'avoir un jeu tout chill comme ça, focus sur une petite exploration, une petite histoire et tout. Et de temps en temps, avoir des gros coups de pression comme ça. Mais bref, il a quand même mis un petit coup à mon bateau, et j'ai pas envie d'aller plus loin comme ça. Et ça tombe bien, parce que juste à côté, il y a une marchande ambulante, avec une sorte de dock, qui a tout ce qu'il faut en même temps. Elle fait les poissons, les crabes, la réserve, le chantier naval, on peut dormir, parfait. Du coup, j'explore pas mal, et au bout de quelques jours, je commence juste à en avoir marre du monstre. Déjà parce qu'il spawn un peu partout, mais surtout parce qu'il arrive, il te voit, il te met un coup, et ensuite il se barre. Ça devient plus un truc relou qu'un réel danger. Ah tu as l'esquive ! Bozo ! Putain, je prends même ça là ! Et je pêche, j'en ai rien à faire ! Et en pêchant ce truc, justement, c'était enfin le blason du papy. Bon par contre, il m'a pété un des deux moteurs, du coup je me retrouve à avancer à deux à l'heure. Je rentre voir l'ermite, il est trop content que j'ai trouvé le blason. Et du coup, je vais pouvoir lancer la discussion avec son frère. C'est un vieux balaigné un petit peu ronchon, mais il a l'air d'avoir un bon fond. Il nous dit, ok, je veux bien faire une petite place dans mon atelier pour mon frère. Par contre, t'as l'air assez chaud, et j'essaie de faire un raccourci pour naviguer dans les îles. Du coup, est-ce que tu peux prendre ces explosifs et aller éclater ces rochers pour faire un passage ? Ok, voyons voir ça. Ah, c'est des explosifs ici. Non ? Ah, putain, mais arrête de me suivre, toi ! Ouais, à ce niveau-là, le monstre, il veut juste de l'attention en vrai. Et du coup, c'est toujours pareil, il met un petit coup et ensuite il se barre. Bref, j'arrive à faire exploser ces rochers pour faire le raccourci. Et je vois que pas loin, il y a une cascade. Et là, c'est vraiment un kit ou double, et à chaque fois, un jugement du jeu. Mais le test de la cascade, j'ai l'impression qu'il peut jamais être positif. Parce qu'en gros, normalement, derrière une cascade, il y a un trésor. Et j'ai l'impression que c'est une règle de base des jeux vidéo, parce que depuis toujours, les développeurs, ils se disent « Où est-ce qu'on cache un trésor ? » derrière une cascade. Sauf que ça a été tellement vu et revu qu'au bout d'un moment, quand tu vois une cascade et que tu vas derrière, tu t'attends à trouver un trésor. Du coup, quand tu vois le trésor, tu fais « Ah putain, c'est tellement original, un trésor encore, tu vas derrière une cascade. » Sauf que, en vrai, tu deviens aigri de fou, parce que s'il y a un trésor, tu trouves ça cliché. Mais s'il n'y a pas de trésor, t'es déçu du coup, parce que tu te dis « Bah comment ça, on est dans un jeu vidéo, il y a une cascade, il n'y a pas de trésor, c'est quoi ces développeurs ? » En mode, c'est un petit peu si bafoué la transition du trésor derrière la cascade, tu vois. On a qu'à appeler ça le paradoxe de la cascade, tiens. Je sais pas si ça existe déjà, mais je vous dis que ce serait une bonne introduction de vidéo pour parler de design de jeux vidéo ou de trucs comme ça. Ça fait une petite histoire sympa que tout le monde peut comprendre. Vu que c'est un concept facile à comprendre et assez sympa, mine de rien. Bref, révélation. Oh oh ! Eh hey ! Déjà, on peut passer derrière la cascade et en plus, il y a un trésor. Tout va bien et au final, même si c'est cliché, je pense que j'aime bien les trésors derrière les cascades. Bref, après ça, je retourne voir l'hermite et je le ramène chez son frère, le baleinier. Et ils arrivent enfin tous les deux à se réconcilier. J'espère qu'ils vont pouvoir rattraper le temps perdu et maintenant, du coup, j'ai débloqué les explosifs. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des rochers et un truc un petit peu secret à les chercher derrière, je pourrais les exploser. D'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer juste à côté de chez l'hermite parce que c'est exactement ici que le collectionneur avait mis la croix rouge. Donc j'explose les rochers, j'arrive dans un mélange entre village détruit et épave de bateau et j'arrive à pêcher la fameuse boîte à musique. On est déjà à deux reliques sur cinq et j'hésite de directement rentrer pour aller donner la boîte à musique au collectionneur. Il est assez content et il nous refait une sorte d'invocation qui débloque un nouveau sort qui s'appelle Manifeste et en gros, apparemment, c'est pour se téléporter de n'importe où jusqu'à chez lui. Écoute, on verra ce que ça donne. Tant que je suis là, je me dis que je vais aller voir le poissonnier, comment il va et il a l'air d'avoir tout oublié. Je vais garder quelques jours pour retourner aux falaises de souffle-vent, histoire de bien tout explorer. Du coup, j'ai encore quelques petites altercations avec le monstre qui veut trop d'attention là. Non ! Non, tu m'attrape pas ! Allez, dégage ! Dégage ! Je trouve un petit drapeau pirate sur une épave. Je pêche pas mal de poissons et globalement, j'essaye de faire des sous pour améliorer mon bateau. Sauf que, erreur encore peut-être, mais quand tu pêches, le temps, il passe super vite. Je me retrouve à rentrer chez la marchande juste avant le lever du soleil. C'est assez éclairé, mais... OMG, il est nouveau lui ! Là, j'avoue que je m'attendais vraiment pas et il est arrivé super vite. J'explose quelques rochers, j'améliore quelques trucs et je peux enfin améliorer ma coque au niveau 2. C'est bon, je pense que j'ai tout exploré, j'ai bien fait le tour. C'est le moment de retourner à la grande moelle et de se préparer pour la prochaine expédition. En rentrant, je me dis, tiens, pourquoi pas passer voir l'architecte, voir si elle a construit sa maison. Et oui, elle va super bien, elle a fait sa petite maison très charmante et elle nous remercie. Elle nous donne même un livre et en fait, les livres, on les lit de manière passive et ça donne des petits bonus. Donc mine de rien, c'est rentable. Nickel, bah écoute, à la prochaine l'architecte. Et maintenant, direction la nouvelle croix rouge dans un archipel en forme de cercle, le bassin des astres. J'arrive au bassin et comme le collectionneur a mis la croix rouge au milieu, j'avais envie de voir ce qu'il y avait au milieu. Wouah, comment c'est profond ici. Oh, ça bouge ! What the fuck ? Oh, c'est énorme ! Oh, putain ! Putain de merde ! J'étais loin pourtant ! Abuse pas ! Oh, il est énorme lui par contre ! Ok, donc je comprends pourquoi au milieu, il y a énormément d'épaves de bateaux et beaucoup de loot. Ça a l'air d'être une géante plante, j'ai pas l'impression que ce soit un animal. Mais en tout cas, pour l'instant, on va se tenir très loin du milieu de la zone. En explorant les îles aux alentours, je trouve une sorte de géant fort abandonné. Où il y a une chercheuse qui vit toute seule. C'est une biologiste et elle est censée étudier les espèces marines. Sauf que sa base s'est fait éclater par le monstre qu'on a vu juste avant là. Et tout le monde est parti, du coup elle se retrouve toute seule ici. Mais elle veut continuer ses études et elle a peut-être une idée pour faire fuir la bête. Mais pour ça, elle a besoin de plusieurs spécimens à étudier qui sont assez durs à rattraper. Je continue à faire le tour des îles et je trouve une sorte de petit village qui a l'air aussi abandonné. Tout le monde a dû partir à cause de cette monstruosité qu'il y avait au milieu. Par contre, il y a du loot juste derrière cette barrière qu'on peut casser avec les explosifs. Et en fait, tous les jours que j'ai passé à Soufflevent et le fait de bien explorer ici aussi, et bah ça fait qu'on est jour 48, que j'ai énormément de matériel, que je retrouve la marchande sur chaque archipel parce qu'elle se balade d'île en île un peu comme moi, et que je peux déjà enchaîner sur la coque niveau 3. J'ai l'impression que je viens tout juste de l'avoir niveau 2, mais avec tous les matériaux qu'on a récupéré, on a pu speedrun la coque niveau 3. Mon bateau est commencé à être vraiment pas mal et j'ai même un filet derrière moi pour ramasser des poissons passivement pendant que je me balade. Alors c'est pas fou, mais ça fait des revenus passifs donc on prend. Et il faut aussi bientôt que je remette des paniers à crabes. Du coup, les espèces qu'elle veut la chercheuse, j'arrive pas à les trouver toute la journée, du coup je crois qu'elles sortent de nuit. Et de nuit, je trouve des trucs un peu bizarres comme cette méduse qui vole à moitié, et qui explose quand on passe dessus. Et là, je vois encore une sorte de pierre de rituel que j'avais vu l'autre jour. Oh ! Oh ! What the fuck ! J'ai chopé une méduse dans mon filet ! Alors c'est assez marrant, mais j'ai eu un coup de pression et j'ai chopé la méduse que je cherchais dans mon filet. Du coup, je rentre direct dormir et je laisse le gros golem tranquille. Et le lendemain matin, je retourne voir la chercheuse avec toutes les espèces dont elle a besoin du coup. Elle dit que c'est parfait, mais elle va avoir besoin d'espèces qui vivent encore plus en profondeur, dans ce qu'on appelle les abysses. Sauf que mon bateau, il est pas équipé pour pouvoir pêcher dans les abysses. Du coup, elle va me fabriquer du matériel de pêche. Elle me propose d'aller chercher sur son ancien centre de recherche qui est à côté du gros monstre du coup, du matériel pour qu'elle puisse me faire la canne à pêche des abysses. Du coup, je trouve le centre de recherche. Je fouille un petit peu, tout est délabré et a été laissé en vrac. Et je trouve le matériel. Je retourne voir la chercheuse et elle a tout juste fini de développer un système de répulsion qui est censé pouvoir faire temporairement peur aux gros monstres. Il faut juste l'installer sur la tour de la station de recherche. Et si ça marche, ça nous permettra d'aller chercher tous les poissons des abysses pour elle qui sont au milieu. Et pour nous quand même, tous les trésors des autres épaves que j'ai vus tout à l'heure. Donc on a une nouvelle canne à pêche et un répulseur de monstres. On retourne à la station, on l'installe, ça fait une sorte de gros bruit et des ondes. Activez la machine ! La machine à répulsion s'allume en bourdonnant. Quelques secondes plus tard, une lumière vive jaillit. La larme se met à hurler. La chercheuse dit que ça devrait éloigner la créature. Enfin du moins pour le moment. Score ! Et quelques minutes plus tard, le monstre au milieu, il est tout refermé sur lui-même. Il est plus agressif. Par contre, ça dure pas très longtemps. Donc si jamais ça s'arrête pendant que je suis en plein milieu, je suis juste fini. C'est parti pour pêcher. Je ramasse quelques trésors, quelques poissons bien horribles là, ceux auxquels tu penses quand tu penses aux abysses. Et aussi la relique pour le collectionneur qui était là en plein milieu. On a du coup déjà la troisième relique qui est l'anneau. On est à 3 sur 5. Mais je décide de pas rentrer tout de suite. Le jeu est trop bien, j'ai envie de prendre mon temps et de bien explorer. Du coup, je pêche encore quelques poissons, je rentre chez la marchande, je fais pas mal de sous, je ramasse encore des matériaux et j'ai bien fait de fouiller autour du village parce que j'ai trouvé un pauvre petit chien abandonné. Il était tout seul au village, tout le monde a dû partir super vite et il est resté là le pauvre. J'ai essayé de le caresser mais il était assez peureux au début. Du coup, j'ai pu la pâter petit à petit avec des bouts de poisson. Je l'ai nourri et après, il est devenu super sympa. Il est même venu dans ma cale avec moi. Après, il voulait plus partir. Du coup, je me suis dit on va pas le laisser tout seul. Et moi, je peux pas vraiment l'apporter avec moi. Par contre, la chercheuse a vie toute seule. Et franchement, un animal de compagnie, ça la met très bien, je pense. Du coup, je le ramène à la chercheuse. Elle est vachement contente. Ils sont tout de suite potes. Par contre, quand il descend du bateau, le chien se met à vomir. Il a dû avoir le mal de mer. Mais on le pardonne parce qu'il avait mangé une bête de bague. de voir le chien et la chercheuse content tous les deux. Avant de partir, je trouve une sorte de grosse épave de bateau pirate que je me dis que je vais fouiller. Et dedans, il y avait un bout de carte qui colle parfaitement avec un autre bout de carte que j'avais trouvé un petit peu plus tôt. Et on n'a pas la carte au complet, mais on a trois îles et une croix rouge. Si ça, ça sonne pas comme un trésor, j'essaye de retrouver l'endroit avec ma carte à moi et je note sur ma carte exactement l'endroit où le trésor est censé être. J'y vais et il y avait bien un trésor. C'était un petit coffre qui flottait juste sous la surface. Ça dit qu'il est retenu par une chaîne qui disparaît dans les profondeurs. Dedans, il y avait pas mal d'objets de valeur, des matériaux et des trucs pour la recherche. Je retourne devant la marchande, je balance quelques paniers à crabes et je commence à me dire qu'en fait, ça va être plus rentable sur le long terme de mettre que des paniers à crabes plutôt que de pêcher. Et là, mine de rien, on est déjà à jour 62. Ma cale est remplie de matériel d'amélioration, sauf que j'ai pas assez d'argent pour faire évoluer mon bateau pour l'instant. Et je crois que j'en ai fini avec le bassin des astres, alors je me dis, essayons le dernier sort qui m'a donné le collectionneur. C'est censé me téléporter jusqu'à la maison. Qu'est-ce que vous essayez ? What the fuck ? Ok, alors là, ce qui vient de se passer, ça semble être juste un petit effet sympa pour une téléportation. Mais j'ai une grosse théorie, parce que j'en avais déjà parlé en stream et sur des très vieilles vidéos TikTok. Mais en gros, si on arrive à réellement faire la téléportation d'un humain un jour, ça passera très sûrement par déconstruire tous les atomes d'un humain et les reconstruire ailleurs. Et en fait, si on déconstruit tous tes atomes, bah t'es mort. Sauf qu'on reconstruit du coup de l'autre côté un clone parfait de toi avec tes souvenirs, ta conscience, tout ça. Bon, du coup, là, je l'explique très vite fait. Du coup, ça sonne bizarre de reconstruire la conscience, etc. Mais si jamais c'est possible, ça va pas être toi, tu vas d'un point A à un point B. Ça va être toi, tu meurs. Et il y a une autre version de toi qui réapparaît au point B. Et là, je me dis, il y a quand même moyen que ça soit ça. Parce qu'on est quand même sur une vibe de magie un petit peu dark, un petit peu énervé. Peut-être que la vraie histoire de Dredge et celle de mon pêcheur, elle se finit ici. Quand j'essaye le nouveau sort de collectionneur et que du coup, là, je suis réellement mort. Mais du coup, ça continue parce qu'il y a une autre version de moi. Bref, juste qu'en revoyant le montage, je me suis dit putain, ça serait ouf que ça soit ultra sombre et que en fait, tu sois juste mort. Mais dans tous les cas, ça continue. Du coup, on ramène l'anneau au collectionneur. Il est super content. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire ? Encore un sort, let's go ! On a apparemment un bannissement. Ça lance une lumière éclatante qui dissuade et protège. J'espère que ça pourra fuir des monstres. On verra ça plus tard. Et cette fois, il nous indique que la prochaine relique devrait se trouver à Rivertors. Un peu galéré pour le nom, mais tranquille. Alors, on va bientôt y aller pour trouver la quatrième relique. Mais avant de partir, faut qu'on fasse notre traditionnel petit détour chez le négociant et qu'on lui vende tous les trésors qu'on a trouvés au bassin des astres. On se fait littéralement 745 dollars. J'ai jamais fait autant de thunes aussi vite sur le jeu. On est arrivé à 1040 dollars en tout. Après ça, je rencontre un peintre qui me propose de refaire le drapeau pirate que j'avais trouvé et de l'accrocher en haut de mon bateau. Du coup, je me mets un petit drapeau pirate pour flex. Je retourne pêcher quelques matériaux d'amélioration autour de la grande moelle et ça part cap sur les îles de Rivertors. Comparé aux îles qu'on a déjà explorées, ça semble être un réseau de petites îles assez complexes. Et juste avant d'arriver aux îles principales, je trouve trois petites îles avec une épave de bateau. Oh ! Oh ! Il me fait des pièges, lui ! C'est un petit troll celui-là en vrai. Il se déguise en plein de trucs différents et quand t'arrives, il te met un coup de pression. Je suis sûr qu'il se tape une grosse barre en attendant, il est trop pressé, il doit être trop fier de lui. Bref, t'as dû remarquer mais j'ai encore amélioré les moteurs, là on est assez rapide. J'avance et je trouve directement la marchande ambulante juste avant la tombée de la nuit, c'est parfait. Et je me dis, ok c'est bon, on doit être dans une zone assez loin dans le jeu, on est jour 64. Maintenant, c'est le moment de faire des thunes. Go faire du revenu passif. Achetez ma formation panier à crabe pour votre liberté financière. Je plaisante bien sûr, d'ailleurs c'est un sujet qui m'énerve un petit peu, on en parle souvent en live, mais bref. Les vendeurs d'espoir, leur faites pas confiance. Du coup, je tape un gros drift en lâchant des paniers tout le long, juste à côté de chez la marchande, comme ça à chaque fois que je vais revenir, je pourrais penser à faire les paniers à crabe assez rapidement. Je m'aventure à l'intérieur des îles et il y a une vibe de jungle un petit peu tropical et hostile. Il y a énormément de végétation et il y a une sorte d'énorme piège en plein milieu. Et il y a un monstre juste à côté qui a pas l'air d'avoir envie d'aller dans le piège. Je crois que même s'il est bien moche, c'est le monstre qui met le moins la pression depuis le début en fait. Il est juste là, il chill, bref. Je continue à explorer et au détour d'un chemin tortueux, je découvre un crash d'avion avec un petit feu de camp allumé. Ça veut dire qu'il y a un survivant. J'amarre donc le bateau et je fais la connaissance du boy, le survivant, le pilote. Il m'explique que le monstre que j'ai vu juste avant, il y en a plusieurs et il s'appelle les dévoreurs d'âme. Apparemment, ils s'en prennent directement à ton esprit et ils te rendent complètement fou. Si t'as remarqué, il lui manque un bras et il faisait partie de tout un escadron. Mais ils se sont tous crashés dans le brouillard, ils sont arrivés sur ces îles et ils se sont tous fait décimer par les dévoreurs d'âme. Du coup, ça veut dire qu'il y a pas mal de crashs d'avion un peu partout sur les îles. Ce qui est pas mal pour nous parce que comme ça, on va pouvoir avoir des matériaux. Mais en attendant, le mec, il est tout seul ici et il veut pas partir. Il veut pas quitter les îles tant qu'il aura pas vengé tous ses potes qui sont morts. Donc son objectif, c'est de tuer les dévoreurs d'âme. Et pour ça, il nous explique que c'est lui qui a fait des énormes pièges et que son plan, c'est d'abatter chaque monstre dans un piège et de l'éclater à coups de mortier juste après. Sauf qu'il a pas de mortier, il a pas de quoi les abatter. Par contre, dans les avions écrasés aux alentours, il y a des mortiers. Du coup, il nous propose d'aller les chercher pour l'aider, de se servir dans ce qu'on veut dans les épaves. Par contre, si possible, lui ramener les plaques militaires de ses camarades décédés afin qu'il puisse leur rendre hommage et en échange, il nous donnera des matériaux de recherche. Ce qui est quand même très rentable. Du coup, je pars explorer, je me balade, j'explose un énorme arbre. Décidément, les explosifs du baleinier, ils sont vachement utiles. Et une fois la nuit tombée, j'aperçois au loin un énorme navire fantôme. Et là, on m'a dit sur le chat, essaye de klaxonner. Ils répètent les mêmes coups de klaxon, c'est assez marrant et ça donne un succès. Par contre, ça me rappelle un certain tunnel dans les livres métro. Aïe, 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 vraiment métro, je crois que c'est un de mes livres préférés. Mais bref, au bout de quelques jours, j'ai dû fouiller pas mal d'épaves de bateaux. J'ai trouvé beaucoup de plaques militaires, beaucoup de matériaux. Et surtout, les pièces de mortier dont le boy avait besoin. Je lui ramène tout ça, il est refait d'avoir le mortier, il a hâte de sa vengeance. Et il m'explique que chacune des trois créatures a des goûts différents. Et qu'il a besoin de créer des appâts spéciaux avec des poissons particuliers pour faire en sorte qu'ils arrivent dans le piège. Donc bien sûr, c'est qui qui va pêcher les poissons, on repart sur un jeu de pêche. Mais en vrai, j'aime bien et en plus, il y en a déjà pas mal que j'ai dans mon filet parce que je continue à pêcher de manière passive en me déplaçant. Mais attends, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir la marchande, on a quelques poissons à vendre. Et tant que j'y suis, les crabes, regarde tout ce qu'il y a ! Mes cinq paniers sont remplis, j'ai fait que me balader et il y a plus de 600 dollars de crabes. Ça fait de l'argent, c'est génial. Par contre, c'est pas des crabes dont on a besoin, c'est des appâts. Du coup, je dois pêcher des grosses anguilles qui sortent que la nuit. Je trouve encore d'autres aberrations comme cette anguille à deux têtes. Et au jour 70, j'ai enfin réuni tous les poissons nécessaires pour faire les trois appâts. C'est le moment de passer à l'action et de voir si le plan fonctionne. Je vais mettre l'appât sur le piège et on va voir ce qu'il se passe. Oh ! Ça passe ? Allez, mange ! Ça va marcher. Yes ! Allez mon boy, il va tout péter maintenant normalement. Il arrive, il est où mon boy ? Yes ! Il l'a bombardé, let's go ! Get bombarded ! Y'a pas des trucs rares à ramasser là ? Il l'a éclaté et on ramasse la carcasse du dévoreur d'âme. Moins un, plus que deux. Je ramène la carcasse au pilote et il est content d'avoir son premier trophée. Par contre, je me rappelle plus exactement où sont les deux autres pièges qu'il avait setup. Du coup, je me perds un petit peu mais je trouve d'autres épaves donc c'est sympa. Par contre, il commence à faire nuit. Et là, je trouve une sorte de pierre de rituel encore mais cette fois, c'est pas un golem. Je place ma main dessus et là, mon perso a des visions d'horreur. Je me tire juste après parce que ça a monté de fou ma paranoïa. Et là, je sais pas si c'est dans ma tête ou dans la vraie vie mais en tout cas, il s'est passé ça. Ok, donc la nuit... Ok, donc fallait attendre la nuit pour ces pierres. Il faut que je me rappelle qu'il y a des mécaniques qui sont la nuit vs le jour. Ah ! Bon, c'est le moment de rentrer à la maison. Non ! Eh, c'est bon, faut que j'aille dormir. Ok, on commence à le connaître, lui, c'était le requin de tout à l'heure. Mais oui, il faut dormir. Pas comme moi quand je fais le montage de cette vidéo. Je crois aussi que je me suis un peu trop habitué à ce que les dévoreurs d'âmes, ils fassent rien du tout. Mais là, je suis passé à côté de lui et il est devenu rouge. Je pense que si tu restes à côté de lui, ça se passe mal. Je trouve encore une pierre de rituel chelou, celle-là, elle est plus petite. Je pose un énorme crabe corrompu dessus et en échange, je reçois une canne à pêche en tendons. C'est décrit comme un dispositif de pêche diabolique. Je crois que j'aurais pu avoir des trucs comme ça un peu plus tôt dans le jeu, mais c'est trop stylé. Dommage que j'ai déjà les cannes à pêche qu'il faut, mais en vrai, c'est cool. Bref, on s'est assez baladé, il nous reste deux dévoreurs d'âmes, c'est le moment de les éclater. La part. Hop là ! Regarde-le, tu vas le voir, tu vas 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 voir. Hop là, il arrive ! Il y a comme petit bateau pirate, là ! Qu'est-ce que c'est bon ! Il se régale, le boy ! Hop là, ça dégage ! Attention ! Lieutenant ! Paré ! Tirez ! Let's go ! Ramène sa carcasse ! Je peux garder la caméra sur lui, s'il te plaît, là ? T'as pas de la bouger la caméra juste pour qu'elle reste sur lui. Let's go ! Le pilote, il vise bien en vrai. QDT, il a fait du Corax, référence à un tout petit bout de la vidéo sur l'artiste pour ceux qui l'ont. Bien sûr, je ramasse leurs deux carcasses et je les ramène au boy, il est trop content qu'on en ait terminé avec eux. Il a enfin pu venger ses amis, par contre, il veut pas partir. Il préfère encore rester ici et continuer à leur rendre hommage. C'est son choix. D'ailleurs, maintenant, il peut faire des appâts pour moi aussi, pour que je ramène des poissons pour que moi, je puisse les pêcher. Et au début, je pensais que c'était une bête d'idée et un bête de nouvel item, mais en vrai, ça prend juste pas mal de place. Et c'était pas tellement utile. Par contre, en plantant son couteau dans une des carcasses, il a trouvé un collier métallique à l'intérieur. Et c'était la quatrième relique qu'on cherchait. Elle avait été avalée par un des monstres. Donc c'est parfait, on a vengé les potes du pilote, on a nettoyé la zone des dévoreurs d'âme et on a récupéré la relique. Avant de retourner voir le collectionneur, je vais voir la marchande rapidement. Je fais un peu de sous avec les crabes, mais en vrai, ma cale et ma réserve sont complètement remplies de matériaux. Et aussi de trésors, du coup, je me dis, autant rentrer, aller voir le négociant, organiser ma cale et ensuite revenir pour faire les crabes. Adieu. En fait, à chaque fois que je fais ça, je me dis que mon perso original est mort. Je repense à la théorie de tout à l'heure. Ok, de retour sur le collectionneur, on connaît la musique, un nouveau sort. Cette fois, c'est Atrophie. Ça dit récupérer instantanément un banc de poissons entiers. Ça peut être utile, surtout pour un pêcheur, on n'a même plus besoin de pêcher. On est à 4 reliques sur 5, il en reste plus qu'une et il nous dit que la dernière devrait se trouver à l'échine du diable. Mais pour l'instant, on a du business à faire. Déjà, je mets un peu d'ordre dans ma cale parce qu'il y a des gens que ça stresse apparemment. Et j'en profite pour vendre rapidement les trésors que j'avais trouvés. Je vais aussi essayer le nouveau sort Atrophie parce qu'il m'intrigue vachement. Oh, tout ce que j'ai eu d'un coup. C'est assez stylé en vrai et j'ai l'impression que ça donne plus facilement des poissons corrompus par contre. Ce qui est cool parce qu'ils valent plus cher au final. Je retourne rapidement au panier à crape que j'avais laissé et j'ai juste assez d'argent pour me payer la coque niveau 4. Il me reste encore 4 améliorations à faire pour avoir le meilleur bateau possible. Mais là, on commence à être vraiment pas mal et surtout, j'ai beaucoup de place dans la cale. On est jour 78 et cap sur l'échine du diable, le seul archipel qu'on n'a pas encore exploré. Ok, donc avant d'arriver à la dernière zone, je trouve une petite île isolée. Et dessus, il y a un mec assez stylé en capuche rouge qui me demande de lui amener un réceptacle. En gros, il veut sacrifier un poisson, j'ai l'impression. Il est tout seul sur l'île et j'ai pas le poisson qu'il veut, mais si jamais je le trouve, faut que je m'en rappelle et que je revienne ici pour lui donner. Parce que ça a l'air d'être une petite quête annexe assez mystérieuse. Une fois que j'arrive sur l'échine du diable, déjà l'atmosphère est vachement pesante. Je trouve un quai pour amarrer et là, je rencontre un fanatique extrêmement chelou. Le mec me parle de la chair, du monde, de ce que ce monde mérite. Et qu'il m'attendait depuis longtemps parce que mon rôle, c'est d'être le nouveau messager de la purge. C'est quoi ce truc ? Il a l'air de vivre seul dans une sorte de temple abandonné un peu chelou. Avec les statues de la porte des ténèbres sur Burning Crusade, si je reconnais bien. Il m'explique qu'il y a ces 3 statues et que sur chacune de ces statues, il faut allumer une flamme pour pouvoir faire un rituel. Alors sachant qu'il me reste qu'une seule relique à trouver, c'est la montre à gousser. Qu'elle est censée être sur cette île et qu'il y a ce mec qui est dans des trucs cryptiques de fou. On va voir ce qui se passe avec ces flammes et si peut-être il a la montre à gousser. Et dans le temple, il y a 3 colonnes qui ont l'air assez intéressantes. Une qui montre des petits poissons et qui dit Les enfants voraces, seuls ne sont rien, ensemble ils invoquent sa présence. Une deuxième avec un gros poisson qui dit La mère est aveugle, elle approche lorsque les affamés ne peuvent pas se nourrir. Et une troisième qui dit Le souffle du salut, il brûle ceux qui ont les mauvaises intentions, seuls les purs demeurent. Je ne me rappelais plus trop ce qui avait marqué ici mais ça m'a aidé à comprendre un truc plus tard. Je commence à explorer les îles et qui est-ce qu'on trouve ? La marchande ! C'est toujours un point relativement safe la marchande en vrai, c'est assez cool. Du coup je balance vite fait mes filets de crabes améliorés au maximum et je repars explorer des sortes de ruines qui sortent de l'eau. Trop stylé ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ouais ok, attends ok 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 j'ai capté j'ai capté j'ai capté j'ai capté. Lâchez-moi au pire non ? Ok quand t'as les bébés qui te collent, c'est fini tôt. Alors j'ai cru que j'avais capté sur le moment mais en fait c'est pas complètement ça. Et là il s'est passé un truc que j'ai même pas vu qui en fait a fonctionné. En gros ça rejoint les trois colonnes qu'on a vu juste avant au temple et le gros monstre du coup c'est la mère, elle est aveugle et elle attaque pas sauf si tu as les petits, les bébés du coup qui viennent autour de ton bateau. Elle vient que s'ils sont plusieurs déjà et en plus normalement les bébés ils te lâchent pas avant un bon moment sauf si tu les fais passer dans l'eau bouillante et c'est ça que j'ai pas vu. Parce qu'en fait il y avait une petite cheminée d'eau bouillante juste à côté de mon truc de crabe et je me suis dit que c'est bon ils m'ont juste lâché avec le temps alors que c'est juste par pure coïncidence que je suis passé au-dessus de l'eau bouillante. Bref je vais comprendre petit à petit au fur et à mesure de gameplay mais ça m'a induit en erreur dès le début. Du coup j'explore les ruines et j'arrête pas de faire des arrêts pour pêcher un maximum de trésors. Allez nickel ! Ok là je commence à comprendre qu'elle est vraiment aveugle. Je fais le tour de l'île et comme c'est déjà la nuit je me pose à un ancien phare. Je monte tout en haut, la porte est verrouillée et apparemment pour l'ouvrir il faut 4 tablettes. Ok on verra ça plus tard si j'en trouve. En attendant je pêche un petit drapeau avec des yeux de panique. Je le trouve assez marrant, je crois que je vais l'équiper plus tard. J'avance vers un hôtel en pierre et apparemment il faut mettre 2 crabes dans une position bien précise à l'intérieur. Ça tombe bien parce que j'ai des bêtes de panier à crabes. Mais là d'un coup j'ai trop de choses à faire. Il y a ce réceptacle, il y a le mec avec la capuche de tout à l'heure, il y a le phare qu'on vient de voir et il y a le fanatique. Du coup je me dis petite pause, on prend du recul et on y va un par un. Déjà j'ai trouvé le poisson que le mec à capuche voulait. Du coup je reviens sur la petite île isolée pour les donner et il lui arrache le coeur en faisant une incantation. Très chelou et ensuite il me propose un deuxième poisson. Je me dis bon maintenant je suis dans la quête, autant on est jusqu'au bout. Donc il veut une sorte de voilier, ok on verra plus tard. Je retourne à la petite moelle et je vais parler au négociant pour lui vendre tous les trésors que j'ai trouvé. Et au passage j'avais pas vu mais j'ai trouvé une des 4 pierres qu'il faut pour ouvrir le phare. Il m'explique que c'est un fragment qui fait une tablette et lui il avait un autre fragment. Du coup pour ouvrir le phare et voir ce qu'il y a à l'intérieur, on est déjà à 2 pierres sur 4. Ensuite je me fais une beauté en changeant mon drapeau avec les yeux et on est reparti à l'échine du diable pour placer ces crabes sur cet hôtel. Ça marche directement et je trouve une sorte de flamme bleue avec quelques trésors et en fait cette flamme c'est une flamme qui va pouvoir allumer les statues du fanatique. Du coup les hôtels comme ça c'est directement lié au fanatique et le phare c'est à part. Ok on est jour 88 et j'ai fait beaucoup d'argent avec les crabes ce qui m'a permis de débloquer toutes les améliorations moteurs. Maximale avec les emplacements moteur améliorés et chaque moteur a une puissance différente sauf que en combinant les deux meilleurs moteurs donc 4 hydrojets et une double hélice on arrive en vitesse jusqu'à 115 nœuds ce qui équivaut à 212 km heure autant te dire que mon bateau il trace maintenant. Je fais assez rapidement les autres hôtels je trouve assez rapidement les autres pierres je me retrouve avec les 3 flammes je commence à être bien habitué aux mécaniques des zones comment ça marche le jeu et je me retrouve aussi riche parce que j'ai 1900 dollars de crabes et j'ai quasiment plus rien à acheter, plus rien à améliorer et tous les paniers que j'ai acheté il continue de rapporter Bref je retourne voir le fanatique et je lui allume ses 3 flammes les statues sont assez stylées avec les flammes bleues qui brillent et le fanatique il est trop content il peut enfin commencer son rituel sauf que c'est assez hardcore parce qu'il se met à plasmodier de fou comme s'il était en trance il se met à pleuvoir énormément, à voir de l'orage, le temps se couvre et il est en train de se faire brûler entièrement par les flammes bleues j'essaye de l'appeler mais je peux pas m'approcher et il continue à se faire brûler et au final il meurt une fois qu'il est parti en cendre tout se calme et là où il est mort il y a la fameuse montre à gousser alors ok pour mon personnage ça a dû être traumatisant mais il a la dernière relique, la cinquième on est jour 97, le bateau est ultra amélioré il va extrêmement vite et j'ai même plus besoin de me téléporter parce que limite c'est marrant de se déplacer tellement je vais vite j'en profite pour explorer quelques îles aux alentours et je trouve l'ancien mer de la petite moelle tout seul sur une île déserte qui vit en ermite tout le monde disait qu'il était fou et qu'il était mort mais il a pas l'air très bien il parle de quelque chose qui a parlé dans les ténèbres dans les profondeurs et lui et sa maudite femme et qu'apparemment il y a des calamités je crois qu'on est censé le trouver plutôt dans le jeu mais là je l'ai eu qu'avec la cinquième relique j'avais aussi trouvé les deux autres tablettes manquantes pour le phare du coup je les amène au négociant il les assemble et il me donne la tablette complète pour ouvrir le phare il va falloir qu'on y retourne mais avant je passe donner la cinquième relique au collectionneur il me dit que c'est fantastique et qu'il faudrait qu'on fasse un dernier voyage mais cette fois avec lui et ça sonne très fort comme une fin du jeu du coup comme j'adore trop le jeu on dirait peut-être pas parce que j'ai la voix fatiguée depuis le début de la vidéo là et en vrai le jeu est excellent et je voulais absolument finir tout ce que je voulais explorer avant de faire réellement la dernière mission du coup avec tous les sous et les matériaux que j'ai j'ai pu débloquer 100% des améliorations du bateau je suis monté dans le phare, je l'ai ouvert dedans il y avait quelques trésors et surtout une énorme lampe une flamme céleste ils appellent ça qui est en fait l'ampoule du phare et que je peux mettre sur mon bateau à moi ça fait que maintenant la nuit j'y vois complètement clair il n'y a plus de monstres je suis un phare littéralement ensuite j'explore quelques petites îles aux alentours un petit peu perdues je trouve un naufragé sur une île déserte il me demande de le ramener à la petite moelle alors je fais le taxi de toute façon je vais à 200 km heure ça prend deux secondes je trouve le voilier pour le mec à la capuche rouge là il fait encore une incantation avec son coeur et il me demande de trouver encore un autre poisson mais celui-là je crois que c'est un requin lézard et pour l'instant je l'ai eu qu'une seule fois et je vais trop galérer à le retrouver du coup je cherche bien longtemps dans toute la zone des volcans parce que je sais qu'il est par là au bout de plusieurs jours je le trouve et je me dis j'espère que cette fois c'est avec la fin de la quête et il me donne un livre d'ingénierie nautique vu son apparence je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait un livre d'ingénierie nautique dans sa poche mais let's go ensuite je me rends compte que en fait sur chaque zone il y avait un mec à capuche mais d'une autre couleur met un peu la flemme de faire leur quête du coup j'ai trouvé le violet et le jaune il y a encore un petit rigolo qui joue à cache-cache et qui me met un coup de pression je repasse voir rapidement la chercheuse comment elle va elle est toujours avec le chien c'est parfait et juste pour me la raconter juste pour faire le stream réarrogant je reviens au monstre du début qui me saoulait trop là celui qui te lâche pas donc il a pas mis un coup de tête et je suis venu ici juste pour lui montrer à quel point on a glow up je suis bien pas en train de boost allez y'en allez oh il est lent la distance que je lui mets oh putain allez péposo j'ai aussi rencontré une photographe que j'ai loupée et que j'aurais pu rencontrer bien plus tôt je pense elle m'a donné une toute petite quête mais en gros j'ai débloqué l'appareil photo grâce à ça et une fois que j'ai vraiment fait le tour de toutes les îles de tout ce que je voulais explorer je me suis dit pourquoi on irait pas voir ce qu'on peut pas explorer autrement dit qu'est-ce qu'il se passe si on va jusqu'au bout de la map sachant que je vais à 200 km heure en vrai le bout de la map c'est pas si loin oh ça se rapproche oh putain il y a one shot ah il est fat hein ok j'avoue ok j'avoue je m'attendais un petit peu mais ça m'a quand même bien fait marrer et pour faire la miniature je suis revenu ici et j'ai pas mal tryhard pour essayer de mettre le temps en pause avec l'appareil photo et avoir l'angle parfait ok alors là je voulais faire une miniature pour dredge et du coup je voulais du gros monstre ici et en fait j'ai découvert qu'avec le mode photo ça m'est pause du coup j'essaye d'avoir le meilleur moment où lui il va me bouffer pour faire une bête des miniatures et là en gros il faut que je spam X très vite pour avoir un meilleur angle donc là je vais appuyer deux fois sur X très très vite attend attend il arrive là il arrive le frébrot il arrive très bon j'avoue ça me fait beaucoup trop rire c'est ma beaucoup de pression attend je peux pas trop gérer avec le tel en même temps on réessaye vite fait attend je fais une autre vidéo ok je me suis fait ouf donc j'ai recommencé mais là je crois que j'arriverai pas à mieux que ça genre vraiment là on est in quoi il est gros hein le monstre il est fat attend on va aller voir dans sa tête comme ça il y aura footage exclusif dans la tête du monstre hop là de beaux yeux dis donc alors attend elle est pas mal comme ça aussi là bref maintenant c'est bon je pense qu'on a tout fait on est au jour 111 et il est temps d'aller voir le collectionneur pour savoir ce que donne ce dernier voyage il va faire spawn tout loup comme dans Lovecraft là attention accroche-toi bien collectionneur là je mets le turbo jour 111 le collectionneur c'est l'endroit c'est là qu'elle nous a été enlevé et que nous pouvons enfin la ramener il n'y a qu'ici et c'est grâce à vous que nous avons accompli il ouvre le livre et se met à lire à haute voix pour libérer un être aimé figé dans le temps il lance la montre à gousser par-dessus bord et prisonnier des chaînes dans les profondeurs il lance le cogné par-dessus bord liez-le à ce monde une fois encore il lance la noe par-dessus bord ouvrez la porte aux cieux étoilés glisse la clé dans la série de la boîte à musique et laissez se reposer ce monde fatigué il va tout niquer il lance la boîte à musique par-dessus bord sans tourner la clé trouver une utilité aux reliques non oh ah non il a libéré une anime de girl ok ça va être fou en fait what the fuck c'est trop stylé oh la manette est de rampe de poux oh OMG OMG elle était fat elle était fat fat fois temps et voilà la fin du 111e jour sur dredge sur le moment je pensais pas que c'était ça mais il voulait juste revoir sa femme une dernière fois quitte à détruire le monde et au montage je me suis rendu compte que c'est pour ça que le vieux mère disait lui et sa maudite femme voilà c'était vraiment une des vidéos avec le moins de montage dernièrement là mais le voice over ça prend juste trop de temps donc en vrai je comprendrais si cette vidéo est flop surtout qu'elle est beaucoup plus longue que ce que je pensais et même si j'ai mis beaucoup d'efforts je me dis peut-être que pas tout le monde va accrocher par rapport au contenu que je fais d'habitude là c'était plus calme plus posé plus raconter un truc par contre du coup dédicace aux giga chat qui sont arrivés jusqu'ici j'espère que vous avez kiffé la vidéo là je viens de résumer 12 heures de live qu'on a fait sur dredge vient sur le live c'est mercredi vendredi samedi et dimanche à 20h sur twitch.tv slash ils ont d'exé et là j'en peux plus faut que je sorte la vidéo j'ai quasiment pas dormi pour la finir du coup je sais pas si je vais réussir à sortir une prochaine vidéo vendredi mais je vais essayer dans tous les cas et donner un peu de force sur instagram maintenant que j'y pense au passage parce que quand je fais le face reveal je vais poster plus là bas des photos et tout du coup si jamais tu as insta n'hésite pas allez me follow c'est ils ont d'exé il ya plein de vidéos short form aussi si t'as pas vu et à bientôt soit sur le live soit sur youtube